Donc deux cas sur la voie de service et sur la voie rapide. SQ et SPVM en action sur la question. Donc essayez d'être un peu moins lourd sur l'accélérateur pour le moment sur le réseau autohoutier de l'île de Montréal. Ça se prête à ça puisqu'il n'y a rien de particulier à signaler. En dehors de l'autoroute des Laurentides où il y a des travaux secteur Saint-Charles et là c'est très très difficile. Et là je vous parle. Si vous pouvez aller prendre la 117, c'est tant mieux. C'est complètement congestionné. Par contre, jusqu'à la rivière des Mille-Îles, par contre, à partir de la 15, c'est-à-dire à partir de Laval, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. On va ralentir à l'approche de la Métropolitaine. 40 secteurs de Repentilie, mauvais élèves en général, se portent bien. On ne ralentit même pas à hauteur de Charles de Gaulle et la Métropolitaine aussi se porte bien. Ça va être les petits ralentissements habituels, un peu pour menuer, en sortie Saint-Michel. On reprend à Iberville et un peu plus loin, secteur de Stinson pour aller chercher l'échangeur des carrés. 25 à Terrebonne, ralentissement habituel également, chemin Gascon pour l'Île-Saint-Jean. Et par la suite, ça va très bien, 6.40 pour venir à Montréal. Il n'y a pas de problème non plus. Regardons du côté des traversées de la Cour Nord. Ça se fait bien. Laval, Vieux-la-Chapelle, Pie-9, Papineau-Leblanc vont bien. Olivier Charbonneau pour la 25, pas de problème. Du côté de la Rive-Sud, les cinq traversées du Saint-Laurent. Champlain, Mercier, Jacques Carté, Victoria, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine se porte à merveille. Météo. Une autre belle journée avec du soleil et des températures plus agréables. Également, on parle de 10 degrés Celsius en ce moment pour un ressenti de 7. 7 sur votre petite peau, dirait l'autre. Et un maximum de 20 degrés pour aujourd'hui. Belle journée donc. On parle de nuageux avec percée de soleil en matinée, avec plus d'éclaircies et plus de soleil en après-midi. Mais profitez de la belle journée. La pluie s'en vient ce soir, cette nuit. Nuageux avec faible pluie au cours de la nuit. 90% de probabilité de précipitation. Et on aura une accumulation de 5 à 10 millimètres de pluie. Et ça s'annonce mouillé pour les prochaines 48 heures. On parle de maximum aussi, beaucoup plus frais, entre 10 et 12. 12 pour la journée de demain, les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Et 10 pour la journée de samedi, les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Le soleil revient dimanche, mais toujours avec un 13 degrés comme maximum. Jacques Bourgeois, raconte-nous l'essence. Eh bien, l'essence, ce matin, je ne peux pas vous donner ce qui s'est passé au Québec parce que ce n'est pas disponible. Mais à Montréal, on a quand même des chiffres. Et l'essence à Montréal varierait entre 1,7,9 et 1,10,9. Ce qui signifie que par rapport à hier, l'essence à Montréal a augmenté de 2 sous à 7 sous le litre, dépendant de l'endroit où vous allez faire le plein. Et le seul endroit où on pourrait payer légèrement meilleur marché, c'est-à-dire un peu comme c'était hier à 1,9 $ le litre, c'est dans l'arrondissement Côte-des-Neiges. Alors voilà, mes chers amis, tout ce dont je peux vous parler ce matin au sujet de l'essence. Et au niveau de l'économie, eh bien, on va parler ce matin de la transaction entre Air Canada et Air Transat. Et le plus gros actionnaire est soulagé. Il faut dire que le plus gros actionnaire, il s'agit de M. Peter Letko, qui est en même temps le plus gros actionnaire et de Air Canada et de Air Transat. Et aussi, j'aimerais vous parler d'une petite entreprise de Terrebonne qui est secouée par un rapport accusateur. Il s'agit de Loop Industries, et je vous en parle aussi durant la chronique Économie et Finances, De même que la Banque du Canada, qui veut accélérer le développement, elle nous parle de la monnaie numérique, et aussi de l'Ombudsman, l'Agence du revenu du Canada doit être empathique, estime le nouvel Ombudsman. Et en terminant, si le temps me le permet, je vous parlerai des gens qui passent plus de temps sur l'Internet pendant la pandémie au Canada. Voilà, mes chers amis, ce dont j'ai l'intention de vous entretenir ce matin durant la chronique Économie et Finances. Alors, Jean-Ernest Depierre, tu as toute la place. Oui, alors, on débute avec la presse en ligne, la presse internationale, Covid-19 à New York. Nous, les Juifs, sommes des cibles faciles. Baptiser le Donald Trump de Bull Park par le magazine New York, Eshki Teichler, confirme donc sa réputation de forte en gueule, en traitant le gouverneur de l'État de New York d'idiot et le maire de la ville du même nom d'attardé, en entrevue avec la presse. Ce militant de la communauté assidique et animateur de radio n'emploie pas un langage plus diplomatique pour dénoncer les nouvelles mesures d'Andrew Cuomo et de Bill de Blasio pour lutter contre une propagation inquiétante du coronavirus dans plusieurs quartiers de Brooklyn et de Queens à forte population de Juifs ultra-orthodoxes. Allez lire cet article. Pendant ce temps, Facebook et Twitter accusaient d'avoir bloqué un article controversé sur Biden. Les Républicains crient à la partialité. Un quotidien proteste contre la censure et le patron de Twitter trouve la communication de sa propre plateforme inacceptable. La polémique autour d'un article controversé sur Joe Biden souligne la difficile position de Facebook et Twitter à trois semaines de la présidentielle américaine. Notre communication sur nos actions concernant l'article du New York Post n'a pas été superbe et bloquait le partage de l'adresse Internet de l'article avec zéro contexte expliquant pourquoi, inacceptable, a déclaré Jack Bursay, le fondateur de Twitter, mercredi soir. Et, controverse toujours, Jim Mattis refuse de se prononcer sur la présidentielle américaine. L'ex-secretariat américain à la défense, Jim Mattis, s'est refusé jeudi à soutenir lors de la présidentielle le président américain Donald Trump qui l'a pourtant servi, exhortant les électeurs à choisir un dirigeant doté de compétence et doué de compassion. Je vais refuser votre proposition de soutenir un candidat à déclarer Jim Mattis lors d'une conférence en ligne organisée par l'Institut Lawy de Sydney enchaînant sur une boutade. « La langue des généraux à la retraite doit aussi prendre sa retraite pendant la période électorale. » Fin de citation. Mais le général cathétral ne s'est pas privé de détailler les qualités dont devrait, selon lui, faire preuve le président. « Ce que je chercherais chez un leader est la compétence et la compassion. » a-t-il dit, « Je regarderais le caractère et la compétence, la compassion, l'empathie à l'égard de la population. » De toute la population. Fin de citation. COVID-19, l'Allemagne, enregistre un record avec 6 638 cas en 24 heures. Et un navire de guerre américain croise dans le détroit de Taïwan. Un navire de guerre américain à quasi-mercredi dans le détroit de Taïwan a annoncé l'US Navy une opération dénoncée comme une provocation par la Chine laquelle revendique sa souveraineté sur ce bras de mer. Le destroyer lance-missile USS Barry a mené une opération de routine le 14 octobre dans le détroit de Taïwan dans le respect du droit international selon un communiqué de la flotte américaine dans le Pacifique. Arrestation, interdiction des rassemblements La Thaïlande durcit le ton face au mouvement pro-démocratie Arrestation des leaders de la contestation proscription des rassemblements de 5 personnes et plus Interdiction de messages en ligne Le gouvernement thaïlandais Le gouvernement thaïlandais a durci le ton jeudi face au mouvement de contestation qui défile depuis plusieurs mois pour demander plus de démocratie. Manifestation au Chili Amnistie internationale dénonce des violations des droits de la personne Amnistie internationale a publié mercredi à quelques jours du premier anniversaire du mouvement social au Chili un rapport dans lequel l'organisation déclare de graves violations des droits de l'homme ont été commises de façon généralisée durant la répression des manifestations Et puis on revient aux Etats-Unis Covid-19 Barron, fils de Donald Trump et de Melania Trump a lui aussi été déclaré positif Alors selon ce qu'a annoncé mercredi la première dame des Etats-Unis précisant qu'il était depuis de nouveau négatif Barron, va bien, a simplement indiqué peu après Donald Trump indiqué, donc, interrogé sur son dernier fils de 14 ans au moment de son départ pour l'Iroha où il doit participer à son troisième meeting de campagne en trois jours à 20 jours de l'élection Et puis nous allons dans la presse nationale dans la presse nationale d'évolution du pouvoir aux municipalités Plante invite Trudeau à bannir lui-même les armes de points Et puis Qui étude une escouade anti-noir selon une étude La nouvelle escouade Qui étude créée à la fin de 2019 par le service de police de la ville de Mont-Réa à l'SPVM pour s'attaquer aux armes en circulation La Chambre à la Métropole a arrêté 74% de personnes noires au cours de ces quatre premiers mois d'existence et moins de 30% des accusations portées contre elles concernaient des infractions liées aux armes à feu Ce sont les conclusions d'une étude de Ted Rotland professeur au département de géographie du urbanisme et d'environnement à l'Université Concordia qui sera dévoilée jeudi en conférence de presse et que la presse a obtenu et c'est ce qui pousse l'université à tirer une conclusion lapidaire L'escouade Qui étude n'est pas une escouade anti-arme c'est une escouade anti-noir Comment rebâtir un pont avec un pinceau ? C'est le papier que nous fait Madame Rima Elkoury Un pont s'effondre puis un deuxième puis un troisième des gens meurent des mères, des pères, des enfants certains sont gravement blessés des communautés entières sont endeuillées Mais que se passe-t-il ? Comment un pays développé comme le nôtre peut-il tolérer pareille tragédie en série ? On déclenche une enquête publique on convoque des experts on cherche la cause de ces effondrements Au bout d'une recherche rigoureuse on en arrive à cette conclusion claire comme de l'eau de roche le problème est structurel il y a un sérieux vice de construction Tant que l'on se contentera de colmater les brèches en suivant les mêmes plans on aura beau rebâtir le pont il risque encore de s'effondrer C'est cette image qui m'est venue en tête en entendant le nouveau ministre des affaires autochtones Yann Lafounière parler de l'importante mission que lui a confié le premier ministre rebâtir le pont avec les communautés autochtones a dit Mme Elkoury Elle dit en entrevue à Radio-Canada mercredi l'ex-chef des communications du service de police de la ville de Montréal réduisait la tragédie de Joyce Echaquan mère de famille à Ticamekw morte à l'hôpital de Joliette après avoir été traité de façon inhumaine à un problème de racisme individuel pas question pour lui d'en voir la dimension systémique pourtant largement documentée dans le rapport de la commission Vienne Allez lire cet article Rebâtir Absolument et moi j'ai entendu l'entrevue de Yann Lafounière j'ai entendu celle qui a été remerciée comme ministre des autochtones ça ne mènera nulle part parce que Yann Lafounière ce que les autochtones veulent c'est une reconnaissance du racisme systémique tu vois Ils veulent bien plus que ça Oui non mais au départ au départ d'ailleurs Au départ un racisme systémique contre la communauté des premières nations ou les communautés des premières nations et puis la reconnaissance l'autonomie et tout ça Oui non mais tu as ce que Sylvie Damont a dit et c'est ce à quoi les différents groupes ont déjà réagi Sylvie Damont a dit que moi je ne comme mon premier ministre elle a dit comme mon premier ministre je ne suis pas prête à reconnaître le racisme systémique parce que parce que parce que parce que et c'est ce qui m'avait bloqué elle a refusé de dire que Yann Lafrenière va se casser les dents sur la même chose mais les différentes réactions de groupes de femmes de ci, de ça etc qu'on a entendu c'est la même chose d'ailleurs ils ne veulent déjà plus négocier avec Yann Lafrenière ils veulent négocier directement avec le premier ministre donc c'est dommage pour votre Yann Lafrenière c'est un gentleman mais il arrive là avec un mandat difficile à remplir compte tenu de ces contraintes là d'ailleurs le premier ministre a fait une déclaration Pierre où il dit que même la commission qu'il a mis sur pied ne recommandera pas de reconnaître tu peux savoir tu t'imagines de reconnaître le racisme systémique tu t'imagines ça veut dire que les gens partent avec un mandat mais un mandat limité et tu fais un travail mais tu sais à la conclusion la conclusion à laquelle tu dois arriver mais tu sapes le travail de la commission qui va vouloir parler à la commission à ce moment là mais non on sait déjà moi je peux je peux déjà écrire les conclusions du rapport absolument la seule chose tu peux avoir des réactions à moins que c'est ce qu'ils cherchent tu peux avoir des réactions de deux personnes à l'intérieur de la commission qui vont devoir se mettre debout je parle d'ailleurs des responsables de la commission Carmen et Giraud tu crois ça ? oui tu rêves en couleur bon ne m'enlève pas tout espoir journal métro du 15 octobre plus de 13 000 travailleurs de la santé infectés par la COVID-19 au Québec le boom immobilier se poursuit à Montréal malgré la trêpe de la banlieue et puis Gilbert Rozon la défense s'en prend au témoignage de la victime alléguée Gilbert Rozon a témoigné aujourd'hui à son procès pour se défendre le procès s'est poursuivi mercredi au palais de justice de Montréal avec le témoignage de la victime alléguée lors de son contre-interrogatoire les avocats du fondateur de Juste pour rire ont tenté de la déstabiliser en soulevant les différences entre son témoignage et sa déclaration faite aux policiers en 2017 la plaignante dont l'identité doit demeurer très confidentielle à qui le Gilbert osant de l'avoir violée après une soirée dans un bar de Saint-Sauveur 40 ans plus tôt racisme systémique les Atikamekw proposent le principe de Joyce Joyce est décédée et le conseil des Atikamekw de Manawan ouvre mercredi une consultation publique en préparation du principe de Joyce un principe qui s'appelle principe de Joyce c'est une série de mesures dont l'objectif est de protéger les droits des autochtones en matière de santé deux semaines après le décès tragique de Joyce et Jack Wan le conseil des Atikamekw de Manawan souhaite garantir à tous les autochtones le droit d'avoir accès à tous les services de santé et sociaux sans aucune discrimination bon combattre l'isolement des aînés à Montréal dans le journal métro et puis les travaux du nouveau théâtre de Verdure se précisent éviction des citoyens bloquent les bureaux d'un arrondissement une vingtaine de citoyens ont manifesté devant la mairie de Villeray-Saint-Michel par extension c'était proche de nous mercredi matin pour tenter de convaincre l'arrondissement de rejeter une modification réglementaire qui risque selon eux de contribuer aux évictions de locataires dans le secteur promesse non tenue Villeray dans la rue ont scandé dès 8h30 les locataires et représentants d'organismes présents devant l'immeuble situé sur l'avenue Auguilvie bon et puis dans le journal de Montréal la présence chinoise inquiète Pierre c'est un gros dossier ça l'entreprise de Hong Kong est associée à un projet d'agrandissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans un contexte de tension entre le Canada et la Chine le gouvernement fédéral craint les enjeux de sécurité nationale liés à la présence d'une entreprise de Hong Kong au coeur d'un projet d'agrandissement de 775 millions de dollars au port de Québec a appris le journal il y a de quoi inquiéter il y a de quoi inquiéter oui ce qu'on manque en Chine c'est tout simplement du territoire l'argent on n'a pas de problème pour l'argent et on achète des territoires que ce soit en Afrique que ce soit en Amérique et le n'oublions pas non plus que les ports et aéoports sont des secteurs de sécurité fragiles sensibles pas fragiles sensibles sensibles mais fragilisés en la présence des chinois et puis je termine en disant rapidement France perquisition chez le ministre de la santé dans l'enquête sur la gestion de la crise c'est un gros dossier perquisition chez le ministre de la santé dans l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire peut-être que tu nous en parleras dans l'international et puis la tête les mains le cœur papier de Richard Martineau dans le journal de Montréal et puis pour terminer vidéo du rassemblement analysé la police tente de déterminer si d'autres contraventions seront distribuées parmi la communauté de Bois-Briant la police a tourné des vidéos du rassemblement illégal de 1000 personnes dans la communauté juive orthodoxe de Bois-Briant samedi soir et tente de déterminer si d'autres constats d'infraction de 1546 dollars seront remis voilà c'est parce que la police nous a entendus parce qu'on a dit qu'il y aurait plus d'arrestations si on était à Montréal n'aurait rien alors on revient à la table à dessin pour donner plus de contraventions mais pas plus pas faire plus d'arrestations c'est pas vrai Pierre ? oui c'est vrai c'est vrai deuxième aspect du message merci Ernest Baba Jacques Bourgeois tu restes là absolument vous êtes sur le 1040 CJMS retransmis sur le 1410 CPAM à l'heure de réveil matin on se sépare de temps de la pause commerciale pour mieux se retrouver de l'autre côté la télévision du futur c'est incontestablement CPAM TV la télévision par protocole internet qui vous donne aussi accès à des dizaines de chaînes radio et télévision de divertissement de sport de nouvelles du monde d'Haïti en français anglais espagnol et créole pour la voir il vous faut un bon signal internet là où vous êtes la boîte vendue est garantie par CPAM et un abonnement annuel sans contrat et sans contrainte spécial pour un temps limité payez 99$ la boîte et bénéficiez d'un abonnement gratuit de 4 mois appelez tout de suite 514-790-2726 et vive la technologie nouvelle chez vous ou avec vous où que vous soyez dans le monde Déjà je dis que les jours de la semaine passent vite ne l'oubliez pas Transcom est la référence pour vos transferts d'argent partout dans le monde et particulièrement en Haïti avec Unitransfert Transcom avec 3 adresses à Montréal le 90-81 boulevard Pie 9 679 Jari Est 32-95 Henri Bourassa Est coin Saint-Michel Recherchez le logo Transcom la seule agence avec son propre service à la clientèle pour ses 3 succursales Transcom pour vos transferts d'argent un service après-vente garanti Profitez-en pour recharger les téléphones cellulaires de vos parents et amis en Haïti avec Digicel et Natcom et pour vos appels internationaux avec Bosse Révolution Info Transcom 514-852-8648 1-866-852-8648 Changer, innover, transformer n'est pas le mot Polytronique a épousé ses rêves Produits de beauté Cheveux naturels et synthétiques Fragrances et cosmétiques Bijoux de fantaisie Accessoires de cuisine Électronique Informatique Agent autorisé de Western Union Cours d'ordinateur Rapport d'impôt Commissaire à la sermentation Liquidation quotidienne Cheveux 100% Canécalon 3 dollars Parfum de grande marque 20 dollars Polytronique C'est nous 1.7 août 89-45 Saint-Michel 514-323-92-22 Polytronique Là où la différence défie la concurrence Alerte rouge La propagation de la COVID-19 Est à un niveau critique Dans votre région Ou une région à proximité Les rencontres d'amis Ou de famille Sont interdites Et les déplacements Vers d'autres régions Sont non recommandés Des mesures plus restrictives Et ciblées Ont été mises en place Pour freiner la propagation Et éviter un reconfinement Informez-vous sur Québec.ca Barre oblique Coronavirus Continuez de vous laver les mains De garder une distance De 2 mètres Et de porter un masque Lorsque la distanciation physique N'est pas possible On doit réagir maintenant Un message du gouvernement du Québec Il y a des jours avec Il y a des jours sans Les jours avec On est déjà avec Mais les jours sans Il faut faire avec Le AM 1410 Vous êtes à l'écoute De CJMS le 1040 En retransmission sur CPAM Le 1410 A l'heure de réveil matin Comme annoncé avant la pause On va rejoindre Jacques Bourgeois Pour nous parler en détail D'économie et de finance Rebonjour Jacques Rebonjour à vous tous Eh bien oui On va parler économie et finance Et on va commencer par La finance Avec la bourse de Tokyo Qui a fini en baisse Aujourd'hui Alors que les espoirs D'une nouvelle série De mesures de relance budgétaire Aux États-Unis S'estompent Et qu'un Yen plus fort Pèse sur les exportations Le Niki a perdu 0,51% À 23 507 points Et le Top X A cédé 0,72% À 1631 points En Europe Eh bien les principales bourses européennes Évoluent en baisse En début de séance Ce matin Les nouvelles mesures Annoncées en Europe Pour tenter de freiner La propagation du coronavirus Plombant le sentiment De marcher Tout comme les dernières Déclarations de l'administration Trompe Écartant L'adoption De mesures De relance Dans l'immédiat Le CAC 40 Père 1,99% À 4843 points Et à Londres Le FTSE 100 Cède 1,87% Et à Francfort Le DAC Se recule De 2,62% L'indice Eurostox 50 Est en baisse De 2,29% Le FTSE 300 Père 1,83% Et le Stox 600 Cède 1,96% Ce dernier Se dirige Vers sa plus Mauvaise séance Depuis le 21 Septembre Tout comme Le CAC 40 Et de ce côté-ci De l'Atlantique Et bien De ce côté-ci De l'Atlantique Nous pouvons constater Que Wall Street A terminé Dans le rouge Hier Lesté par Des déclarations Du secrétaire Américain Au Trésor Qui a laissé Entendre Qu'un nouveau plan De soutien A l'économie Ne serait pas voté Avant l'élection Présidentielle Le Dow Jones A perdu 0,58% À 28 514 points Pardonnez-moi Et le Nasdaq A cédé 0,8% À 11 768 Tandis que le Standard & Poor's 500 A lâché 0,66% À 3 488 points La bourse de Toronto A aussi clôturé En baisse mercredi Malgré les gains Des secteurs De l'énergie Et des matériaux Selon l'économiste En chef De la Banque De développement Du Canada Pierre Clearoux Même si le marché N'a pas énormément Bougé Mercredi Il devrait continuer À afficher Des performances En dents de scie Pour un bon moment L'indice Du Standard & Poor's TSX Du parquet Torontoi A perdu 55 points Pour terminer À 16 455 Dans l'ensemble 8 des 11 secteurs Du TSX Ont reculé Hier En particulier Ceux de la santé Des technologies De l'information Qui ont cédé 1,64% Et 1,52% Respectivement Celui des matériaux A cependant Grimpé De 1,4% M. Clearoux A estimé Que Le Standard & Poor's TSX Se pourrait Avoir Suivi La direction Prise Par les marchés Américains Après que Le secrétariat Au trésor Américain Steven Munchen A affirmé Lors d'une conférence Qu'il Serait Difficile Pour le législateur De s'entendre Sur un plan De relance économique Avant L'élection Présidentielle De novembre Et maintenant Parlons Plutôt D'économie Et Parlons Revenons Au Québec Où le coup Prêt Tombe Chez Pratt & Whitney Et Airbus En effet Le coup Prêt Tombe Pour une deuxième Fois En quelques mois Seulement Chez Pratt & Whitney Et Airbus Ce qui Se traduira Par L'élimination D'environ 300 Postes Au Québec Alors que La pandémie De COVID-19 Continue De secouer L'industrie Aérienne Cela s'ajoute Aux quelques 4000 Endroits Disparus Depuis le début De la crise Sanitaire Au sein De la grappe Aérospatiale Québécoise Notamment Chez des entreprises Bien connues Comme Bombardier Et Airbus DevTech Le constructeur De moteur Pratt & Whitney A attribué Cette nouvelle Réduction D'effectifs A la nécessité De s'ajuster A une demande A long terme Qui s'annonce Beaucoup moins Vigoureuse Puisque le secteur De l'aviation Commerciale Mettra plusieurs Années A se relever De la crise Sanitaire Et un petit mot Sur le plus gros Actionnaire Soulagé Alors on parle Ici C'est Richard Dufour Qui intitule Cet article Dans la presse En nous parlant De la transaction Transat Air Canada Le plus important Actionnaire De Transat Qui est aussi Le plus important Actionnaire Canada Voit d'un bon oeil L'accord De transaction Révisé Entre les deux Entreprises Sans confirmer Qu'il va appuyer L'offre Peter Ledko Précise Comprendre Pourquoi La valeur De l'offre Est charcutée De 72% Peter Ledko Se dit également Déçu De l'attitude Du fédéral Le gouvernement Canadien N'a presque rien Fait pour aider Sauf payer Pour les salaires De certains employés Durant une période Lorsqu'on compare Avec ce qui s'est fait Aux États-Unis Et ailleurs dans le monde C'est très peu Un élément Un élément important De l'offre Révisée Selon lui Est la possibilité Pour les actionnaires De Transat D'accepter Une somme En argent Pour leurs actions Ou un équivalent En actions D'Air Canada L'Edko Brousseau Est le plus important Actionnaire De Transat Mais aussi Le principal Actionnaire D'Air Canada Avec une participation De 15% Dans Transat Et de près De 10% Dans Air Canada Alors voilà Mes chers amis Ce qui met fin Au résumé Des principales nouvelles Économiques Et financières Pour ce beau Lundi matin Jacques On est jeudi matin J'ai dit quoi? Mercredi? Tu as dit lundi matin Lundi? Ah Seigneur Allez Bye bye Je vais me réveiller Je vais me réveiller Pour demain C'est le lendemain de fête On comprend Oui Demain c'est samedi? C'est votre lundi Bonne journée Allez Jacques Merci Bye 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 On a parlé de cette défaite encore De l'impact de Montréal Hier soir Privé une fois de plus De plusieurs éléments importants L'impact a subi une défaite Quand même honorable De 3-2 Contre le Revolution De la Nouvelle-Angleterre Hier soir Au Red Bull Arena A la suite de ce revers L'impact Avec 6 victoires Dix défaites et de nuls A glisser au neuvième rang De l'association de l'Est Un point derrière Le Nashville Sporting Club Qui a défait Houston 3-1 Par ailleurs Un match nul de 1-1 Entre Atlanta United Football Club Et le Miami Inter A permis A ces deux formations De gagner du terrain Sur l'impact Et l'impact de Montréal Qui sera donc Qui jouera encore ce samedi L'impact qui jouera son prochain match Contre l'Inter Miami Justement Samedi soir Il le fera en l'absence Du défenseur Louis Binks Suspendu en raison D'une accumulation de carton jaune Une mauvaise nouvelle Pour l'impact de Montréal Je le disais À mes comparses Du matin Jean-Ernest Pierre Et Jacques Bourgeois Enlevé de rideau Dans la mise en perspective De l'actualité Que l'impact de Montréal A annoncé Que le gardien Clément Diop Était rentré en France Pour des raisons personnelles L'annonce a été faite A peine une heure Avant le début du match De l'équipe Contre le Revolution De la Nouvelle-Angleterre James Pantemis A été envoyé Dans la mêlée Dans les circonstances Une annonce Qui survient Deux heures environ Après l'annonce Du départ Du milieu de terrain Safi Taïder Au Al-Hain Football Club En Arabie Saoudite La date de son retour Avec l'équipe N'a pas été déterminée Ailleurs Dans cette actualité Sportive En mouvement La bonne nouvelle Pour le Canadien De Montréal Marc Bergevin A tenu parole En avril dernier Au tout début De la pandémie Brendan Gallagher Ava été clair Il souhaitait Être un gagnant Et c'est cette idée Qui allait le guider Dans le choix Qu'il devait faire Pour la suite De sa carrière Être un gagnant C'est le plus important Je veux être reconnu Comme un gagnant Et je ne veux pas Avoir de regrets À la fin de ma carrière Avait-il dit Son message N'est pas tombé Dans l'oreille Dans son ordre Depuis ce temps Marc Bergevin S'est transformé En acheteur compulsif Le directeur général A greffé Josh Anderson Tyler Toffoli Jake Allen Et Joe Oled Munson Sans oublier Brandon Baddock A sa formation Ajouter à cela A la bonne impression Laissé par le Canadien Dans la bulle de Toronto Et vous arriverez Aux résultats De mercredi soir Ce résultat C'est Gallagher Qui signe Avec une prolongation De contrats De 6 ans Bonne pour 39 millions De dollars Valeur annuelle moyenne De 6,5 millions Lui et Anderson Ont donc en poche Des contrats valides Jusqu'en 2027 Ils sont les deux Premiers joueurs Du Canadien A avoir des ententes Qui se terminent Plus tard Que celles De Kyle Price Et de Shea Weber Qui terminent En 2026 Gallagher N'est pas disponible Pour des entrevues Il parlera plutôt Au média Aujourd'hui Mais il a enregistré Une vidéo Pour les réseaux sociaux Du Canadien Que vous pouvez Voir passer Et puis Toujours Dans L'actualité Sportive En mouvement Et Regardons Du côté Regardons Je le disais Du côté du tennis Pour voir Ce qu'il y avait Hier De particulier A souligner C'est L'Italien Fabio Fognini Qui est testé Positif A la Covid-19 Et puis Le Canadien Demi Chapovaloff Qui était Très heureux De son jeu A son retour Sur surface Dure Chapovaloff Deuxième tête de série A franchi A franchi le premier tour De l'omnium De Saint-Pétersbourg Grâce à une victoire De 6-2-6-3 Contre le serbe Victor Troiki Hier Douzième au classement Mondial Chapovaloff A eu besoin De 62 minutes Pour achever Son rival Classé 197ème Au deuxième tour Chapovaloff Deuxième tête de série Affrontera Le Bélarus Issu Des qualifications Ilia Ivashka Dans un autre match De premier tour Le favori et champion En titre Danil Medvedev A surmonté Un départ laborieux Avant de s'imposer 3-6-6-3-6-2 6-0 Contre le français Richard Gasquet Medvedev A réussi 22 hits En route Vers sa Première victoire Depuis sa défaite En demi-finale Des internationaux De tennis Des Etats-Unis Aux mains De Dominique Etienne Depuis Medvedev Ava subi L'élimination En première ronde A Hambourg Et aux internationaux De France Au prochain tour Medvedev affrontera L'américain Rayleigh Opelka Qui a défait Le qualifié Nino Serdaroussik 3-6-7-6 Et 6-2 On a aussi Des nouvelles De Stanislas Wawrinka Qui a mérité Son billet Pour les quarts De finale Grâce à une victoire De 6-1 3-6-6-3 Contre Evgeny Donskoi Son prochain adversaire Pourrait être Chapeau-Valov Hugo Humbert Croisera le fer Avec André Roublev Troisième tête de série Après avoir battu Pavel Kotov 4-6-6-2-6-3 Et puis Deux autres canadiens A été inscrits A l'Omnium De Saint-Pétersbourg Milos Raonic A gagné son match De premier tour Mardi Tandis que Vasek Pospisil A été éliminé De la compétition Dans l'actualité Aujourd'hui En couverture De cette actualité Regardons Dans les faits divers L'actualité immédiate Deux personnes Qui ont été Gravement blessées Dans une violente collision Survenue mercredi soir À l'Ange-Gardien Dans la région De l'Outaouais Vers 20h Un véhicule circulant En direction nord Sur la route 309 A pour une raison Indéterminée Déviée de sa route Pour se retrouver En sens inverse Avant d'être Percutée de plein fouet Par un autre véhicule Circulant En direction sud Deux personnes Ont été gravement blessées Dans cette violente collision Donc survenue Hier Un octogénaire A perdu la vie Après avoir été happé Par une mini-fougonnette Hier En fin d'après-midi Dans l'arrondissement De Saint-Léonard À Montréal L'accident s'est produit Peu après 16h30 Près du boulevard Lavoisier Et de la rue Honoré-Mercier Le conducteur du véhicule En norme de 38 ans A appelé la victime Une femme de 82 ans Alors qu'elle se déplaçait À pied Son véhicule a aussi Percuté violemment Un arbre En bordure de route Bien que l'événement Se soit produit À quelques pas D'une caserne de pompiers Et que les secours Ont pu intervenir rapidement La victime est décédée Peu après son arrivée À l'hôpital A précisé Le service de police De la ville de Montréal En soirée Un violent incendie A ravagé Un immeuble À logement Du secteur De Greenfield Park À Longueuil Hier après-midi Les pompiers Qui sont arrivés Sur place Vers 15h45 Se sont rapidement Attaqués au brasier Qui s'est répandu Sur le toit De l'édifice De l'avenue Victoria Qui compte Une quarantaine De logements Le service de sécurité Incendie de Longueuil A dû déclencher Une alerte générale En voyant ainsi Des dizaines de pompiers Combattre les flammes Selon les informations Fournies par les pompiers Les résidents Ont tous été évacués Un autobus Du réseau de transport De Longueuil S'est rendu sur place Pour les accueillir Temporairement Tandis que la Croix-Rouge Était attendue sur place Pour apporter son aide Aux sinistrés Le corps inanimé D'une personne A été retrouvé Mercredi après-midi Hier donc À l'extérieur D'une résidence située Brownsburg-Chatham Dont les Laurentides Tandis qu'un homme A été arrêté Selon la Sûreté du Québec C'est vers 14h30 Que les agents Du poste de la MRC D'Argenteuil Se sont rendus Sur le chemin Adina Après la découverte Du corps Sur place Ils ont constaté Des traces de violence Sur le corps De la victime La personne Dont le sexe N'a pas été précisé A été transportée A l'hôpital Où son décès Seraient survenue Les gestes Auraient été posés A l'île aux coudres Plus précisément Entre janvier 1977 Et décembre 1980 Le suspect Comparaitra ultérieurement Au palais de justice De la Malbaie Sous le chef d'accusation D'attentat à la pudeur Sur une personne D'âge mineur L'autre arrestation Concernent Viateur Tremblay 66 ans Également De l'île aux coudres Le sexagénaire Aurait agressé Sexuellement Un garçon Qui était d'âge mineur Au moment des événements Qui se seraient produits Entre janvier 1978 Et décembre 1979 Les gestes Auraient aussi été posés Dans la région De l'île aux coudres La Sûreté du Québec Précise que Puisque plusieurs victimes Ont été identifiées La structure de gestion Des enquêtes Sur les crimes en série A été déployée Ce qui permet Une meilleure coordination Michael Chiquan Accusé du meurtre De deux bambins A Wendake A été suivi A plusieurs reprises Pour des problèmes De santé mentale C'est ce qu'a confirmé Un rapport préparé Par le CIU 3S Et obtenu Par le journal de Montréal La maire de l'accusé Soutient que Ces appels à l'aide Sont restés sans réponse Mais le document Dresse un bien Indifférents constats Dans une émouvante Lettre aux médias Mylène Chiquan La mère de l'accusé A livré sa douleur Et l'incompréhension Du geste de son fils En plus d'évoquer Qu'il a tenté De se suicider Après une dépression Elle ne cache pas Les problèmes mentaux Dont souffre son fils Mais elle estime Que le soutien nécessaire N'est jamais venu Malgré les hospitalisations Malgré nos demandes Afin qu'ils reçoivent L'aide appropriée Le soutien reçu N'a malheureusement Pas été suffisant Ni adéquat Son médecin de famille A tout fait Pour qu'il obtienne L'aide appropriée Mais les portes Se sont refermées Alors le rapport interne Ce document Du CIU 3S De la capitale nationale Préparé Au lendemain De la tragédie De Wendake Et obtenu par le journal Indique que Des interventions Ont été proposées A Michael Chiquan Mais qu'il n'y a pas Souvent Donné suite On y confirme Que Michael Chiquan Était connu Les services Depuis 2013 Et relate Trois demandes Distingues Les deux plus récents Épisodes Se sont produits Dans la dernière année Et demi La demande de 2019 A été fermée Après trois relances Effectuées Et restées sans réponse Peut-on lire Dans le rapport En 2020 M. Chiquan A été vu En suivi de crise Des relances téléphoniques En contexte COVID-19 Ont été réalisées Et une offre De groupe thérapeutique A été faite Ce dernier N'aurait pas donné suite Et n'a pas intégré Le groupe thérapeutique Offert Mentionne le rapport Dans l'ensemble Des interventions Faites par les professionnels Auprès de M. Rien ne laissait présager Un risque pour lui Ou pour autrui Nécessitant l'application Du garde A l'égard de l'usager Pour le traiter Contre son gré Conclu l'organisation Le journal A tenté d'obtenir Les commentaires De la mère De l'accusé Aux informations Contenues dans le rapport Mais sans succès Je rappelle Que Michael Chiquan A été accusé Dimanche Des meurtres Au deuxième degré De deux frères De deux et cinq ans Dont une ordonnance De non-publication Protège l'identité On refuse également Qu'on fasse État des liens De l'accusé Avec les victimes On va faire la pause Commerciale De l'heure Mesdames et messieurs Puisqu'il est exactement Cette heure De l'autre côté De la pause Commerciale La suite De votre magazine On parlera Entre autres De la situation De délestage A cause de l'augmentation Des cas d'hospitalisation A Québec en particulier Le CHU de Québec Est dépassé apparemment Vous êtes sur le 10-40 C'est un CJMS retransmis Sur le 14-10-CPAM À l'heure de réveil matin On se sépare De temps de la pause commerciale Pour mieux se retrouver De l'autre côté Plus que jamais La santé de tous Est entre nos mains Sur mon cellulaire L'application Alerte COVID M'avise Si j'étais en contact Avec une personne Déclarée positive Récemment Du bout des doigts Et dans le respect De ma vie privée Je peux protéger Ma santé Et celle de mes proches Simplement en téléchargeant L'application Alerte COVID Rendez-vous dès maintenant Sur quebec.ca Barre oblique Alerte COVID Pour obtenir plus de renseignements Sur l'application Et apprendre comment La télécharger Un message du gouvernement Du Québec Il n'y a plus de plaisir Sans alcool Votre consommation De drogue Inquiète vos proches Les intervenants De drogue Aide et référence Sont là pour vous soutenir Vous informer Et vous référer Vers une ressource adaptée Appelez drogue Aide et référence Au 1-800-265-2626 24h sur 24 7 jours sur 7 Anonyme Gratuit Confidentiel 1-800-265-2626 Le leader incontesté Sur le marché haïtien N'est nulle autre que Cam Transfer Le meilleur réseau pick-up Dépôt dans toutes les banques En Haïti Votre argent livré En moins de deux heures C'est la garantie exclusive Cam Et pour le transfert De nourriture Cam est la seule maison De transfert Qui offre la livraison Partout à travers Haïti Un grand merci A tous nos clients Anciens et nouveaux Pour la confiance placée En nous depuis 35 ans Cam Notre service fait la différence Pour de plus en plus Radiounion.com Vous informe Sous-titrage ST' 501 Alors Québec A rapporté hier 844 nouveaux cas De coronavirus Recensés La veille De même que 359 autres cas Survenus Entre le 10 et le 12 octobre Ce sont donc 1203 cas Qui viennent alourdir Le bilan provincial Cette correction Du nombre de cas Vient assombrir Les données publiées Précédemment Par la santé publique Qui révélait Une baisse du nombre de cas Au Québec Depuis 4 jours A la lumière Des nouvelles données Le nombre de cas Rapporté samedi dernier Passent à 980 Dimanche 1056 Et 923 pour lundi dernier Un problème technique Survenu lors d'une mise à jour Du système informatique Qui compile les cas A l'origine de cette erreur Selon le communiqué Du ministère de la santé publique Et des services sociaux En ce qui a trait Aux dernières 24 heures La santé publique rapporte Un nouveau décès Depuis hier Auquel s'ajoutent Quatre décès Survenus Entre le 7 et le 12 octobre Ainsi qu'un décès Dont on ignore la date Ce qui porte le total Des personnes emportées Par la pandémie Au Québec A 5976 Du côté des hôpitaux Le nombre de patients Admis en raison De la COVID-19 A atteint 488 Ces dernières 24 heures En augmentation de 20 Par rapport à la veille De ce nombre 80 patients A été traités Aux soins intensifs Soit 5 de moins Lundi 20 959 tests De dépistage Ont été réalisés Ce qui porte A 2 698 433 Le nombre de total De prélèvements analysés Depuis le début De la pandémie Une douzaine de régions Sont actuellement Classées zone rouge Au Québec Par la santé publique Le premier ministre Doit donner Un point de presse Aujourd'hui Autour de 13 heures Sur la situation De la pandémie Au pays Le CHU de Québec S'apprête à annuler Certaines interventions Chirurgicales Pour accueillir Des patients Atteints de la COVID-19 Et se dit prêt A augmenter Le nombre de lits disponibles Advenant L'arrivée D'une deuxième vague La croissance Actuellement En la vie A fait savoir La responsable Du CHU De Québec Docteur Mélanie Dubé Que nous écoutons Vous avez raison C'est une énorme décision Qu'on n'a pas prise De gaieté de cœur Mais qui a été prise Par la réalité À laquelle on est confronté On a besoin De main-d'oeuvre Pour prendre soin Des patients Sur nos étages D'unités COVID Actuellement Et cette main-d'oeuvre Elle était disponible Dans nos secteurs chirurgicaux Et nos secteurs De rendez-vous ambulatoires Donc c'est ce qui nous a amené À prendre la décision Qu'on a dû prendre La semaine dernière Bon et l'ampleur Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement Qu'on déleste environ 30 % de nos activités Donc 30 % de nos activités Au bloc opératoire Ça représente 15 salles D'opérations Sur 50 Et en consultation ambulatoire On a normalement Tout près de 23 000 Rendez-vous par semaine Donc ça représente Environ 6 000 rendez-vous Par semaine C'est pas banal On est conscient À quel point Ça a un impact Important pour la clientèle Et c'est pour ça Qu'il y a un vaste chantier De priorisation Qui est en cours Avec nos équipes médicales Pour s'assurer Que les patients Sont bien évalués médicalement Avant de faire Toute action de délestage On a cette préoccupation De prendre soin De nos patients Donc chaque personne Qui va voir Sa chirurgie reportée Ou annulée Va recevoir Un appel téléphonique Au cours des prochains jours Évidemment Il y aura la possibilité Pour ces personnes-là Aussi S'il y en a Qui ont des questions De nous contacter On a mis en place Une ligne téléphonique Qui est disponible De 8h à 16h Du lundi au vendredi Donc chaque personne Va recevoir un appel De façon individuelle Est-ce qu'il y a des secteurs Qui vont être On a assurément Protégé Nos grandes Missions De cancérologie Donc vous savez Que la cancérologie C'est un milieu Très sensible Très critique Donc on a protégé Ce secteur-là On a protégé Notre mission De pédiatrie Donc nos enfants On sait qu'il y a Des impacts importants Parfois On a de la difficulté À voir venir Et on s'est assuré De protéger Nos maladies chroniques Donc Voilà Mélanie Dubé Est responsable Du CHU De Québec On a parlé hier Des enfants Qui pourront passer L'Halloween En cette année Malgré la pandémie Selon l'administratrice En chef De la santé publique Du Canada Lors d'un point de presse Les trois mesures Éprouvées de santé publique La distanciation physique Le port du masque Et le lavage régulier Des mains Devront être respectés Lors de la traditionnelle Tournée Des bonbons La santé publique De Montréal La directrice De la santé publique De Montréal Attend Elle Les directives provinciales Pour savoir Dans quelle direction Aller Enfin Pour savoir Quelle décision prendre Mais déjà Mylène Douin Docteur Mylène Douin Écarte la possibilité D'autoriser Les fêtes d'Halloween En dehors Des tout-petits Pas pour les jeunes Pas pour les vieux non plus Mais les tout-petits Bon on se demande Qui Vont s'occuper Des tout-petits Mais c'est Une autre histoire Écoutons La docteur Mylène Douin Clairement pour les grands Je pense que C'est à proscrire Donc il n'y aura pas De party d'Halloween Pour nos adultes Ou nos jeunes adultes Pour les enfants Je pense que Le gouvernement du Québec Va nous donner probablement Des indications D'ici la fin de la semaine Mais on fait tout En notre possible Pour essayer de trouver Une formule Qui va nous permettre À nos enfants De vivre cette magie De l'Halloween Comme on le dit On a à faire Beaucoup de sacrifices Actuellement Puis on remercie La population De le faire Parce qu'on voit Que ça porte fruit Puis on espère Que ça va continuer Mais à travers tout ça Bien comment on installe La nouvelle normalité Il y a probablement Des façons de faire Qui vont nous permettre De célébrer l'Halloween Mais probablement Que ça ne sera pas De la même manière Qu'on le fait habituellement Mais actuellement On voit un certain plateau Il faut rester prudent Parce qu'on voit aussi Une baisse importante Du nombre de dépistages Qui s'est au cours Des derniers jours Donc il faut toujours Relativiser Ce qui est encourageant C'est qu'on n'a pas Cette hausse-là Importante Qu'on voyait Depuis quelques semaines Donc on est en train Probablement de récolter Le fruit Du fait qu'on a Diminué collectivement Le nombre de nos contacts Il est 7h10min Le temps pour nous De prendre congé Les auditeurs Du 1040CJMS Puisqu'il faut aller Présenter Le premier regard Sur Haïti Aux auditeurs De CEPAM Le 1410 A l'heure de réveil matin A la ronde Sur les ondes Autour du monde CPAM Radiounion.com Vous informe En couverture de cette Actualité haïtienne Un mouvement On fait le détour Par le site Du ministère De la santé publique Et de la population Pour souligner Qu'il n'y a pas eu De nouveaux décès Enregistrés Au cours Des dernières 24 heures On parle de 230 décès Pour 8854 cas confirmés Sur 29545 cas prélevés Donc de tests effectués L'actualité haïtienne On est d'abord politique Avec l'opposition Qui appelle A une vaste mobilisation A travers le pays Le 17 octobre prochain Afin de dénoncer La multiplication Des assassinats politiques A travers le pays Dont ceux de Maître Monferrier d'Orval Et de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire Selon André Michel La justice doit s'activer Afin de juger Les coupables De ces assassinats Il continue Plus loin De plaider En faveur Du procès Petro-Caribé Et de la mise en place D'un pouvoir De transition Pouvant remplacer Le président Jovenel Moïse Écoutons les déclarations Du porte-parole Du secteur démocratique Et populaire André Michel Concernant cette mobilisation Du 17 octobre Repression politique Que a fait Dans le pays d'Haïti 28 d'aour 2020 Il a assassiné Bâtonnier Monferrier d'Orval Avocat Professionnel Université Il a assassiné Le dernier Deux cas Jovenel Moïse Je dis à nous Constaté Tout avocat Dans le monde entier Tout avocat En Haïti Il a demandé Une commission D'enquête Internationale Indépendante Jovenel Moïse Parle 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 International Indépendante Qui ça Jovenel Moïse Parle Qui ça Jovenel Moïse Parle Jodi A nous Même Qui dans Opposition Nous Di Nous D'accord Pour Comission D'enquête Internationale Indépendante Dans 4 Asasinat Bâtonnier Monferrier d'Orval Pour la Verite Blaye Lem Di Pour la Verite Blaye On Pas Pour Yoke Be Vol Or Arrete Yo Men Nou Mèm Nou Fon Nou Fon Fon Se Nan Enerji Asasinat Gregory Sintiler Ki pèt Nan l'ekol Normal Son bagay Ekstrem Grav Pou yon Asasinat Yon Etudyan An Dan Yon Fakulte Son bagay Ekstrem Grav Ki Pase La E Ki Montre Nou Ki Kalite Pou Vwa Nou Danyen Gregory Sintiler Se Ti Moun Ki Vrani Vilay De Dye Nou Denonce Zaksila E Nou Suporte Tout Batay Etudyan Yon Fet Pou Justice Kapab Fet Nan Kad Asasinat Ki Fet Sous Gregory Sintiler Manifestasyon 17 Octob La La Fet Pou Nman De Justice Pou Moun Fegue Dorval La Fet Pou Nou Mande Komisyon D'Enquête Internasyonal Nan Kad Asasinat Batonye Dorval La Fet Pou Nou Mande Justice Pou Gregory Sintiler Yon Asasinat Dan L'Ekol Normal La Fet Pou Mande Justice Pou Tout Moun Yon Masakri Yon Asasinat Nan Kat Sintiler Tan Kou Belet Tan 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 La Fet Pou Denonse Asasinat Kifet Son Chafer Motosikler La Fet Pou Denonse Asasinat Kifet Sou Militans Sout Citroyen Citroyen Kite Kon Patisipé Nan Mobilizasyon Profesor Josue Merilien Profesor Gentimanis Yon Gen Mandat D'amene Derye Yon Parke Portoprens Mande Pou Arrete Yon Pou Kisa Paske Yon Patisipé Nan Manifestasyon Yon Di Yon Pas D'accord Pou Jovenel Kontinue Dirige Pé Da Iti Pou Kisa Paske Yon Di Fok Prose Pekou Karibé Fet Pou Kisa Paske Yon Di Fok Prose Masak Lassaline Fet Pou Kisa Paske Yon Di Fok Gén Profesor Dans Lé Kol Yon Fok Profesor Yon Touché Cela Est Inacceptable Je m'adresse Personnellement Au D'ambiance De répression Politique De son côté L'ancien sénateur Nenel Kassi Appelle tous les groupes Et partis Qui rejettent La façon dont le pouvoir Tête calée est en train De gérer le pays De se rejoindre au mouvement Du 17 octobre L'ancien sénateur Dénonce le rôle Des représentants étrangers Au pays En particulier La représentante Du secrétaire général De l'ONU Qui participe A un génocide Contre le peuple haïtien On écoute Les déclarations De l'ancien sénateur Nenel Kassi Jodi a Poukisa Nou la Poune fè apel Avek tout secré Nenel Vy national la Pou sorti 17 octobre Chofè moto yo 17 octobre Yo dwe nan la vi Senansensanabdi Parti politik yo 17 octobre Yo dwe nan la vi Senansensanabdi Petotralinje yo 17 octobre Yo dwe nan la vi Profese l'ekol yo Yo dwe nan la vi Ouvrye Ouvrye zyo Yo dwe nan la vi Tout moun A la ronde badè Yo konvoké 17 octobre Yo nan la vi Jodi a Jodi a un lot fwa Anko Nabdi ke plan Madam Laline Geyen pou Péia Son plan ki Grav Paske Madam Laline Deside Endui Anerè On seri De ambassade Opre de Nasyon Zini E senansensanabdi Engajmano Moun koné Blanc international Yo te di Jovenel Elis ou Banye Konstitisyon Sabye Sou Legit Konstitisyon Ke Nom genyen Ambe Nasyon Konstitisyon Di mandaj Jovenel A fini 7 februye 2020 Nou mèm O nivou Sekter Demokratik Toute toujou Pren Engajmano Avek Pem Haïtien Avant 7 februye Ou Nde loje Jovenel Elè mande André Eske la Plale Di Moui La Mande Majori Eske la Plale Di Oui Mande Manes Eske la Plale Di Oui Mande Kato Eske la Plale Di Oui Mande Tout Jean-Charles Moïse Mande Jean-Charles Moïse Il a Plane Ça Le dit Pague Place Pour Division En Mou Mous Sain Et Gons Sel Bagail Pour Noter Pour Moi Jodis A Tout Moune Nos Société A Fon Sel Pour Obtenir Les Débats De Jouvenel Soulignons Que Entre Temps Le Responsable De La Plateforme Petite Des Salines Que Nous Écoutons Lors D'une Prochaine Édition Nouvelle A Fait Toute Une Sortie Pour Démentir L'ancien Sénateur Nadel Cassi Petite Des Salines Ne Participera Pas A La Mobilisation Du 17 Octobre A Moïse Jean-Charles Les étudiants De L'ENS Continuent De Se Mobiliser Afin D'obtenir Justice Pour Grégory Saint-Hilaire Leur Camarade Assassiné Il Y a Une Semaine Lors D'une Intervention Des Agents De L'USGPN Dans les Locaux De L'établissement Les étudiants Croient que Seul Le départ Du Président Jovenel Moïse Pourra Permettre D'obtenir Justice Pour Grégory Saint-Hilaire On écoute Tour à Tour Au Lycée Jean-Charles Etienne Jean-Daniel Et Chaudry Davidson Parce Que L'État Prévendiqué C'est Qu'il Vienne De Doi Qui S'en Question Autocolle Accord Mais N' Par National En Complicité Avec Jovenel Moïse Martin Moïse Et Ajé N' Kadè Terive Assassine Camarad Grégory Saint-Hilaire Poukou Jan N' Yon Zak Kon Sa Ki Jan Rive Nan Pé Yon Pas Avec Sak Terive An Di Klèrman Fok Jovenel Moïse Li Mèm Bay Talon Et Nou Pap Kampé Bata La Fèt Komanse Na Kontine Gou Jisk Aske Nou Jwenn Vangès Poukama Ad Nou E Vangès Tan Lidwe Passe Direktiman Par De Paj Jovenel Moïse Jwenn 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 Zaki Fèt An Dan Universite Jwenn 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 Poukama Nkotini Exij Depar San Kondisyon Avec Tout Ako Kor Akoli Jovenel Moïse Ki Maniganse Avec Madame Li Matine Moïse Piyo Jwenn 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 dans le palais national. Le important matin en la même pour nous poter nous démentir formels sous discours ou bien paroles sur tout réseaux sociaux, sur toute télévision, sur toute radio, à savoir que étudiant cap de justice, étudiant cap de focs d'accès à la société et suspendent en pays et nous avons regroupé sous un soi-disant «J'ai combien que nous parons ? » Et nous connaît clairement ce pouvoir même dans le démarche pour faire diversion même à la mouvement pour nous discréditer qui fait qu'un individu soit infiltré pendant la période de manifestation et nous parlons dans la presse comme quoi nous allons un groupe «J'ai » et «J'ai » et «J'ai » C'est pour ça qu'on demande à toute force de vivre de la nation qu'on demande à toute organisation qui a fait un monde de tout bon pour nous rejoindre pour nous continuer à mener la bataille qui ne parle pas de la bataille pour le chavire de la Chaudière. Voilà la déclaration des étudiants de l'école normale supérieure. ailleurs dans cette actualité toujours concernant l'assassinat de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire, la POHDH qualifie cet assassinat d'acte barbare de la part des agents de l'USGPN. Ceci confirme une instrumentalisation de la police nationale. La POHDH estime que la mobilisation des étudiants ne mettait nullement en danger le palais national au point de justifier cette intervention. Annerly Pierre-Villus est le secrétaire général de la plateforme des organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons accès Baba très grave qui nous condamnait et nous avons profité de tout pour nous dénoncer de tout. Toutes les autres attaques qui sont faites sur l'école normale supérieure parce que avant la date de octobre qui aboutit avec l'assassinat Grégory, l'école normale subit diverses attaques en couvert novembre 2009 à 13 mars 2020 et jusqu'à présent attaques à l'eau t'éreté impunis. Donc, par anien qui se fait et ça bâle opportunité encore avec agent SGPNO et face à l'ouvée assassine Grégory. Pour nous, c'est un résultat de instrumentalisation en police nationale là, renforcement le climat impunis sous le régime PHTK parce que l'ensemble des actes qui faites, l'université l'État même n'en plus des actes qui faites, n'en plus songe étudiants mémorant facultés à Gronomi qui s'est mémorant Samuel qui était assassiné et 5 août 2020 par anien qui fait. Donc, assassinat et Grégory son résultat et stratégie côté où instrumentaliser la police nationale là et impunité qui a taille bandant côté de la banalisation à la vie. Parce que au niveau de POHDH on a posé une question non qui sa mobilisation étudiant pour revendiquer stage d'étudiant finissant l'école normale qui forme de mon balancier y a mobilisé pour revendiquer stage pour mander l'Éducation nationale respecter à quoi le deny avec yo. non par we nan ki sa ça represent danger pour sécurité par national au point que des agents ISGPN qui fait gros crimes qui doit soulever les populations et nous même au niveau de POHDH nous condamnons question sa qu'on jod y a nous trouvés nous nons situation kote la police la pratiquement presque tout non encore milice qui a fait des violences ou des jeunes ou bien capoté des revendications légitimes et c'est vraiment inacceptable et ça fait pour nous au niveau des POHDH nous on a situation très grave côté droits mouniaux et violations droits mouniaux ont explosé dans PIA et nous mécanismes qui n'étaient en place pour retirer la vie moun ils ont déjà fait trop victimes dans PIA Voilà la déclaration de Anerli Pierre Villus responsable de la POHDH près de 600 000 migrants ont été ramenés au pays pour l'année 2019 2020 selon l'Office national pour la migration affirmant toutefois que certaines personnes ont pu être ramenées à l'insu de l'office ce qui pourrait donner un bilan plus lourd le directeur général de l'office demande aux autorités de mettre plus de moyens au service de l'ONM afin de lui permettre d'être plus efficace dans son travail Jean Négo Bonheur Delva est le directeur de l'office national pour la migration sur le plan normatif on procède à l'élaboration du règlement intérieur du centre d'hébergement de la mise en application du nouvel organigramme avec l'opérationnalisation d'une direction des ressources humaines et de la constitution de deux cellules une cellule juridique chargée d'accompagner des migrants haïtiens de retour forcé ayant des problèmes de perte de documents de voyage ou d'identification une autre cellule de suivi qui se charge de maintenir contact permanent avec les migrants retournés dans leur ville natale pour tout ce qui concerne leur éventuelle participation au programme de réinsertion socio-économique à mettre en place par l'office national de la migration selon les statistiques l'office national de la migration a accueilli l'exercice fiscal 2019-2020 86 488 personnes ces migrants de retour sont de provenance des Bahamas des Etats-Unis du Mexique de la République Dominicaine des îles turques et caïques de Chili de Cuba de la République Dominicaine de Saint-Kitts en Davis et des personnes refoulées interceptées en haute mer par les gardes américaines à noter il ne s'agit que des cas documentés par l'office national de la migration ONM car certaines opérations se font à des heures irrégulières autrement à des endroits où l'office n'a aucune représentation les données sont ainsi réparties République Dominicaine on a reçu d'octobre à septembre 83 161 personnes les Bahamas d'octobre à septembre on a reçu 1308 personnes les Etats-Unis d'octobre à septembre on a reçu 992 personnes îles turques et caïques l'ONM a reçu 437 migrants de retour forcé Chili on a eu à recevoir 107 personnes Mexique d'octobre à septembre on a reçu 122 personnes pour les Etats-Unis en Haute-Mer on a reçu 146 personnes pour la Dominique on a eu à accueillir 46 personnes Cuba d'octobre 2019 à septembre 2020 on a accueilli 12 personnes Saint-Kitts d'octobre 2019 à septembre 2020 on a accueilli 12 personnes Voilà pour les précisions apportées par le directeur de l'office pour la migration le directeur général de l'immigration dominicaine Enrique Garcia et son homologue haïtien Joseph Chanchuli ont entamé en début de semaine des pourparlers visant à résoudre les problèmes causés par la migration des sans-papiers haïtiens et la contrebande de marchandises à la frontière selon les informations rapportées par le quotidien dominicain liste indiario Ce processus de collaboration entre les deux officiels devrait conduire à la signature d'accords bilatéraux permettant de corriger la migration illégale des personnes sans-papiers d'appliquer la loi 285-4 de réglementation et de réglementer le commerce à la frontière entre les deux pays à en croire les propos de M. Enrique Garcia de son côté tout en reconnaissant les difficultés de la migration des sans-papiers qu'en gendre pour la République dominicaine le représentant haïtien Joseph Cianciulli a montré sa volonté de signer des accords bilatéraux pour fournir des informations qui contribuent à lutter contre les activités illégales dans la région protéger la frontière et faciliter le travail a révélé le journal dominicain Listingiario Cette opération au cours de cette rencontre le responsable dominicain a également signalé que les autorités avaient lancé l'opération Bayahonda pour renforcer la surveillance dans les douze provinces frontalières de Pédernal à Dahabon afin de détecter les activités illégales de la région principalement le transfert d'immigrants sans-papiers Enrique Garcia affirme que cette opération implique les troisième quatrième et cinquième brigades d'infanterie ainsi que les bataillons de chasseurs et les équipes d'élite de l'armée dominicaine Il a en outre souligné que cette opération a débuté le 8 octobre et se poursuivra jusqu'au 29 novembre prochain date à laquelle il y aura une pause pour évaluer ces résultats et lancer les opérations en janvier de l'année prochaine 2021 conclut l'article du journal Listingiario Alerte rouge La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement Informez-vous sur québec.ca baroblique coronavirus Continuez de vous laver les mains de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible On doit réagir maintenant Un message du gouvernement du Québec Actuellement sous la direction du docteur Jean-Claude Tardif l'Institut de cardiologie de Montréal mène une vaste étude clinique sur la colchicine et ses effets sur la COVID-19 Les personnes recrutées doivent avoir un diagnostic confirmé de COVID-19 être âgées de plus de 40 ans et ne pas être hospitalisées Vous êtes intéressés ? Appelez tout de suite au 1-877-536-68-37 1-877-536-68-37 Un message d'intérêt public destiné à protéger la santé et la sécurité du plus grand nombre produit et diffusé par CJWI-CEPAM Depuis toujours pour vos parties d'associations régionales journées récréatives festivals baptêmes communion mariages fêtes de famille concerts évangéliques conférences réunions votre référence en sonorisation s'appelle Sonomusique Aujourd'hui la division sonorisation de Sonomusique s'associe avec des ingénieurs techniciens preneurs de son avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie La capacité de fournir le matériel de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements c'est l'affaire de Sonomusique Seul en tête de liste 514-723-6101 514-723-6101 C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire une fête quelconque à la maison au bureau ou en salle pour la bonne bouffe confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour traiteur des professionnels des cuisines carrioles et françaises qui vous font des repas des bouchées absolument divins Pour la réussite de votre événement confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville Marie-Ursule Latour avec ou sans service et vos invités seront contents 514-326-8665 CPAM Radio Union.com La seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord est à Montréal Vous êtes à l'écoute de CJMS le 10-40 en retransmission sur CPAM le 14-10 à l'heure de réveil matin à l'heure de réveil matin à Montréal à Montréal à Montréal C'est parti. 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 la pluie. Et ce soir, cette nuit, donc, on parle de pluie, température pour ce soir 14 degrés, pour cette nuit 10 degrés, et la pluie qui va rester. On parle d'un maximum de 12 aussi pour la journée de demain. Frette, frette, avec les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Samedi également, ce sera une journée, les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. On fait un petit détour, le petit détour habituel par culture et société pour regarder l'actualité artistique et littéraire. Il y a cette initiative intéressante dans la littérature, l'amour expliqué aux « L'amour, c'est une douce révolution », selon l'autrice Lucille de Péloine et l'illustratrice Geneviève Darling. Ensemble, elle publie « C'est quoi l'amour ? », un roman graphique pour adolescent très réussi. « Ni gnagnant, ni extrémiste qui fait du bien en ce dur automne de la pandémie », nous dit Marie Allard ce matin dans la presse. « Déjà, ce duo avait fait paraître, il faut le rappeler, « Pourquoi les filles ont mal au ventre », un album sur le sexisme, lauréat du prix Espiègle des bibliothèques scolaires en 2018, aussi publié en France, au Canada anglais, aux États-Unis, en Corée, en Espagne, en Amérique du Sud. Ainsi que j'ai mal au ventre ainsi que j'ai mal et pourtant, ça ne se voit pas sur la santé mentale, gagnant du prix du livre « Jeunesse des bibliothèques » de Montréal 2019. Cette fois, c'est plus beau et plus rassembleur, avec l'amour expliqué aux ados dans ce livre « C'est quoi l'amour ? », nous dit-on. Et puis, regardons, il y a aussi ce livre « L'amour, c'est la justice sociale » unie à New York. Une scène se déroule dans le métro de New York. Occupée en fin de journée, dans un wagon, une femme s'est mise à narguer un homme, lui lançant des insultes racistes. Au bout d'un moment, une autre femme a levé très fort la voix pour dire « ça suffit », raconte Lucille de Pellouan, qui s'est inspirée d'un fait vécu. Ça a donné une impulsion, tout le monde s'est dit « on ne peut pas laisser passer ça ». On a dit « celle qui harcelait de descendre du wagon à la prochaine station. Ensemble, on est vraiment plus fort et on a tendance à l'oublier ». C'est vrai que l'on oublie en cette époque où certains n'hésitent pas à dénoncer une bande de jeunes qui se rassemblent au parc. Je suis contre la dénonciation, nuance Lucille de Pellouan. Je ne voudrais pas être surveillé par la police, ni vivre dans une société où on se surveille. On peut aller voir quelqu'un lui dire « ce serait quand même bien que tu portes un masque et pas aller prévenir la police ». Intéressant. Unis à New York, l'amour, c'est la justice sociale. Intéressant. L'amour, très varié comme vous pouvez voir. L'amour expliqué aux enfants, c'est quoi l'amour ? C'est intéressant. Bon. Ailleurs, dans cette actualité, j'avais promis de parler de cinéma. Jeudi, on est jeudi. Il faut parler de cinéma. Comme, par exemple, la mort de l'acteur égyptien que vous connaissiez probablement, Mahmoud Yassine. L'acteur Mahmoud Yassine, un des derniers monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma égyptien. Il est mort à 79 ans. C'est son fils qui l'a annoncé hier sur Facebook. Mon père, l'artiste Mahmoud Yassine, est décédé, a écrit l'artiste et auteur Hamer Mahmoud Yassine sur sa page Facebook. Né en 1942 dans le gouverneur côtier de Port Saïd, dans le nord de l'Égypte, Mahmoud Yassine était diplômé en droit. Il a commencé sa carrière artistique à la fin des années 1960 par le théâtre. Avant de participer à plus de 150 films, il a aussi joué dans une soixantaine de séries télévisées et une vingtaine de pièces de théâtre. Mahmoud Yassine était une célébrité dans le monde arabe où la culture cinématographique égyptienne a longtemps été dominante. Père de deux enfants, il était marié à l'actrice Shaira depuis 1970. L'annonce du choix de l'actrice israélienne Gal Gadot pour incarner Cléopâtre à l'écran a enflammé les réseaux sociaux où Hollywood est une fois de plus accusée de blanchiment sur fond de débats historiques quant à l'appartenance ethnique de la reine d'Égypte. Gal Gadot, connu du grand public pour Wonder Woman, va reprendre le rôle mythique tenu par Elizabeth Taylor en 1963 dans le prochain biopic des studios Paramount. Le film reprendra l'histoire de Cléopâtre, vue pour la première fois à travers les yeux d'une femme. Des deux côtés de la caméra s'est réjouie l'actrice israélienne sur Twitter. Le projet inclut en effet, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et la scénariste Leita Kalogridis de Shooter Island. L'annonce de Gal Gadot a toutefois déchaîné les réseaux sociaux, beaucoup critiquant le fait qu'une femme blanche est née en Israël ait été choisie pour camper une reine d'Afrique. Hollywood a toujours choisi des actrices blanches américaines pour jouer la reine d'une île. Pour une fois, il n'aurait pas pu trouver une actrice africaine, a par exemple lancé sur Twitter l'écrivain et journaliste James Hall. L'industrie du cinéma a été souvent accusée ces dernières années de trop systématiquement attribuer des rôles représentant des personnages non blancs à des acteurs blancs, vraisemblablement dans l'idée de doper les recettes d'un film, une pratique surnommée « blanchiment » par ses détracteurs. La polémique autour de Gal Gadot a aussi été l'occasion pour certains de souligner que la reine Cléopâtre, descendante d'un général d'Alexandre le Grand appelé Ptolémée et qui a régné sur l'Égypte durant le premier siècle avant Jésus-Christ, était probablement d'origine grecque. Je suis incroyablement contente d'avoir la chance de raconter l'histoire de Cléopâtre. Mon pharaon ptolémaïque préféré est sans aucun doute la femme gréco-macédonienne la plus célèbre de l'histoire, a tweeté de son côté l'état Kalogridis qui a elle-même des origines grecques. Gal Gadot s'est abstenu de réagir à la controverse mais a retweeté le commentaire de la scénariste. De nombreux autres internautes ont quant à eux dénoncé l'antisémitisme, imprégnant selon eux certaines critiques visant Gal Gadot. Wonder Woman 1984 doit sortir au cinéma en décembre prochain, mais certains experts estiment que la date pourrait être décalée en raison de la pandémie de COVID-19, comme de nombreux autres films à gros budget. Et puis enfin, le studio DreamWorks fait ses 25 ans. Le point commun entre Shrek, Kung-Fu Panda et Madagascar, d'après vous, c'est que ces trois films d'animation ont été produits par le studio DreamWorks, créé notamment par Steven Spielberg à l'honneur d'une exposition gratuite qui s'ouvre mercredi, qui s'est ouverte, pardon, mercredi à Paris pour célébrer son 25e anniversaire. Créé en octobre 1994 par Steven Spielberg, Jeffrey Kazenberg et David Geffen, ce studio américain est à l'origine de dessins animés devenus des classiques comme Le Prince d'Égypte, paru en 1998, ou Shrek en 2001, ou encore Madagascar en 2005, ou encore Charles en 2016. L'exposition met en avant des centaines de dessins originaux, dont ceux du dessinateur français Nico Marlet, ainsi que des peintures numériques. Des œuvres jamais vues nulle part, indique à l'agence France Presse Jean-Jacques Launier, fondateur du musée et commissaire de l'exposition. Cinéphiles, parents et enfants pourront également écouter des dizaines d'entrevues d'artistes qui ont participé à la création de longs métrages et à voir un aperçu des coulisses. Il est 7h50, mesdames et messieurs, le temps pour non de présenter toute l'actualité internationale en mouvement pour vous en ce jeudi 15 octobre 2020. Dans l'actualité aujourd'hui En couverture de cette actualité internationale en mouvement, on regarde d'abord sur le front de la contestation, l'état d'urgence qui est décrété en Thaïlande. Le premier ministre se trouve en poids à des manifestations anti-gouvernementales de plus en plus violentes. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont désormais interdits, de même que les publications en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale. L'état d'urgence des manifestants ont tenté de résister en utilisant des barricades de fortune mais ils ont été repoussés, plusieurs ont été arrêtés et emmenés. Dans l'après-midi, des milliers de manifestants pro-démocratie s'étaient joints à une marche pour demander la démission du premier ministre, de nouvelles élections et une nouvelle constitution. Beaucoup réclament également une réforme de la monarchie, ce qui a considérablement fait augmenter les tensions. Le mouvement de protestation mené par les étudiants croît depuis début juillet jusqu'à devenir le plus grand défi depuis des années pour l'establishment au pouvoir en Thaïlande. Les manifestants ont adopté le signe de salut à trois doigts emprunté à la trilogie des Hunger Games pour appeler à la démocratie. Les rassemblements du week-end dernier dans la capitale sont considérés parmi les plus importants depuis des années, des milliers de personnes défiant les autorités pour se rassembler et exiger le changement. La répression est montée d'un cran également au Bélarus, en particulier dans la capitale, Minsk. Depuis dimanche, on parle des forces de l'ordre qui répriment la manifestation violemment, manifestation hebdomadaire contre le pouvoir utilisant des canons à eau et grenades assourdissantes contre les manifestants. Le ministère de l'Intérieur a menacé de recourir aux tirs à balles réelles, s'il le fallait. C'est un reportage de nos confrères d'Heurenews. L'opposante Bélarusse Svetlana Tyranovskaia est toujours déterminée à faire tomber Alexandre Loukachenko. Depuis son exil en Lituanie, elle lance un ultimatum au président Bélarusse. S'il ne quitte pas le pouvoir d'ici le 25 octobre, tout le pays descendra dans la rue et entamera une grève générale qui paralysera l'économie. Un avertissement adressé via les réseaux sociaux. Dans son message, elle dénonce la terreur d'Etat et le refus du pouvoir d'engager toute négociation. Parler derrière des barreaux de prison n'est pas un dialogue, écrit-elle, tout en appelant à la libération des prisonniers politiques. Il serait des centaines, responsables de l'opposition, syndicalistes, journalistes, militants, à être actuellement derrière les barreaux pour avoir défié le président Loukachenko. Dimanche à Minsk, les forces de l'ordre ont violemment réprimé la manifestation hebdomadaire contre le pouvoir, utilisant canons à eau et grenades assourdissantes contre des manifestants. Le ministère de l'Intérieur a menacé de recourir aux tirs à balles réelles si nécessaires pour mater les manifestations. ...de la contestation, mais dans un autre registre, avec les dirigeants du mouvement néo-nazi Aube Doré, qui ont été condamnés à 13 ans de prison. C'est un tribunal d'Athènes qui a donné le verdict, ce verdict-là, un verdict qui va marquer l'épilogue d'un procès-fleuve de plus de cinq années qui a vu défiler une soixantaine d'accusés, responsables politiques ou militants pour des crimes et délits, allant de l'assassinat à la possession d'armes. Retour sur les événements avec nos confrères de Renews. A Athènes, le verdict est tombé pour les responsables du parti néo-nazi Aube Doré, considéré par la justice grecque comme une organisation criminelle. La cour pénale a suivi les réquisitions de la procureure en condamnant à 13 ans de prison ferme le chef d'Aube Doré, Nikos Michel Oliakos, et d'autres cadres du parti, dont l'eurodéputé Ioannis Lagos. Ce verdict marque l'épilogue d'un procès-fleuve de plus de cinq années qui a vu défiler une soixantaine d'accusés, responsables politiques ou militants, pour des crimes et délits allant de l'assassinat à la possession d'armes. La cour pénale d'Athènes a rejeté toutes les circonstances atténuantes, susceptibles d'alléger les peines de prison encourues par les dirigeants du parti. Fondée au début des années 80, Aube Doré, parti ultra-nationaliste et néo-nazi, avait profité de la crise financière en Grèce pour devenir en 2015 la troisième force politique du pays, avant d'être discrédité par une série d'actes de violence contre des migrants ou des activistes de gauche. Le meurtre en 2013 d'un rappeur antifasciste avait suscité une vive émotion en Grèce. Son meurtrier, un militant d'Aube Doré, a été condamné à la prison à perpétuité. Maintenant, regardons sur le front de la guerre, avec d'abord ces négociations engagées entre Israël et le Liban dans la perspective d'un retour à la paix. Israël et le Liban qui ont, entre autres, irritant la frontière maritime entre les deux pays. Mais ce premier round de négociations donne espoir, d'autant qu'on a pris un second rendez-vous pour entamer des pourparlers le 28 octobre prochain. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Faut-il y voir un espoir de paix ? Le Liban et Israël ont en tout cas entamé des négociations pour tenter de régler leurs différends sur leurs frontières maritimes. Ce premier round de pourparlers entre deux pays toujours officiellement en guerre est placé sous l'égide de Washington et des Nations Unies et a lieu à Nakoura, au sud du Liban, où siège la finule, la force onusienne dans le pays. Pour le Liban, qui traverse une grave crise économique, l'enjeu de ces discussions est crucial. Le pays entend exploiter des gisements d'hydrocarbures offshore après la signature en 2018 de son premier contrat d'exploration avec un consortium international. Or, une partie de la zone visée par les Libanais se situe dans une région maritime revendiquée également par Israël. Ce matin, le premier round de négociations, jugé davantage technique que politique, n'aurait duré qu'une heure. Un deuxième round de pourparlers est prévu à la fin du mois. Ces négociations entre Israël et le Liban interviennent quatre ans après leur dernière confrontation militaire de grande ampleur. Elles ont par ailleurs lieu sur fond de tension en Méditerranée orientale entre la Turquie, la Grèce et Chypre autour de l'exploration des gisements d'hydrocarbures. Et pour terminer sur le fond de la guerre, avant de prendre la pause commerciale qui s'en vient bientôt, Julie, on fait un détour par la situation entre Bakou et Ervon. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, on est dans le Haut-Karabakh. L'Arménie a déclaré qu'elle se battrait jusqu'au bout, n'ayant pas confiance dans les négociations qui sont engagées, des capitales étrangères, rappelons-le. Les communautés arméniennes organisent des rassemblements pour exprimer leur inquiétude un peu partout à travers le monde. Mais ce cessez-le-feu va-t-il tenir la route ? On parle d'un cessez-le-feu fantôme entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie concernant le Haut-Karabakh. Je rappelle que plusieurs centaines de civils sont déjà morts. Reportage. L'Azerbaïdjan annonce avoir frappé des sites de lancement de missiles sur le territoire arménien. Une première laissant craindre une escalade du conflit dans la région séparatiste du Haut-Karabakh. Pour le cinquième jour consécutif, et malgré les appels appuyés de Moscou comme des Occidentaux, le cessez-le-feu négociant en Russie, censé être en vigueur depuis samedi et rester lettre morte. L'Azerbaïdjan fait pression pour que son proche allié, la Turquie, s'implique dans les futurs pour parler, mais réfute les affirmations selon lesquelles Ankara est activement déployée dans le conflit. Les F-16 turcs sont là, explique le président Aliyefi. Ils sont venus pendant l'entraînement et sont restés ici après l'entraînement et les attaques arméniennes. Mais ils sont au sol, pas dans les airs. Aucun d'entre eux n'a pris part à cette guerre, dit-il. L'Arménie, par la voix de son Premier ministre, a déclaré qu'elle se battrait, elle, jusqu'au bout, n'ayant pas confiance dans les négociations. Au fil des ans, le processus de négociation sur la question du Karabakh a mené essentiellement à ce que l'Azerbaïdjan demande au peuple arménien, au peuple du Karabakh, de renoncer à ses droits, dit-il. Dans des capitales à l'étranger, les communautés arméniennes organisent des rassemblements pour exprimer leur inquiétude, comme ici à Paris, où elle est très mobilisée. Après la dernière annonce de Bakou, le porte-parole de l'armée arménienne a confirmé les frappes sur son sol, mais démentit toute volonté de viser des zones civiles en Azerbaïdjan. Il précise toutefois qu'Erevan se réserve le droit de cibler toute installation militaire et tout mouvement de combat sur le territoire de l'Azerbaïdjan. On fait la pause commerciale. De l'autre côté, la suite de votre actualité internationale en mouvement. Le beau temps est là, et le déconfinement bat son plein. Il ne faut pas lâcher son fou pour autant, car la COVID guette. Participez à la campagne Un masque pour deux îles, achetez un masque à Montréal, et un autre sera offert gratuitement à quelqu'un en Haïti. Pour éviter Madiga mélangé avec bon masque, offrez-vous un de ces élégants masques à deux faces ou offrez-en un à quelqu'un qui vous est cher. Appelez-nous au 5 4 6 6 8 4 1 5 7. Attention, prêt à vos masques, portez. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration ? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, refugé, travailleur qualifié, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel, entre industriels et sauvés. Téléphone 514 616 20 24 au 514 725 20 24. Tu le sais que tu passes trop de temps à jouer, mais c'est plus fort que toi, hein ? On est là pour t'aider. Jeux, Aides et Références. Confidentiel et gratuit à toute heure partout au Québec, 1-800-461-0140. On peut aussi te répondre par clavardage sur le site aidejeux.ca. Jeux, Aides et Références, 1-800-461-0140. Appelle-nous. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Le premier. Le premier. À la ronde, sur les ondes, autour du monde. CPAM, radiounion.com, vous informe. Vous êtes toujours sur vos deux fréquences, le 10-40, CJMS en retransmission sur CEPAM, le 14-10 AM à l'heure de réveil matin. Retour dans cette actualité internationale. En mouvement, évidemment, comme tous les matins, après la pause de l'heure, on fait le coup d'œil sur l'actualité internationale de la COVID. On commence avec des perquisitions qui ont été menées chez le ministre français de la santé. On remet en cause la gestion d'Olivier Véran de la crise de la COVID. Ce sont des perquisitions surprises qui ont été réalisées dans ces bureaux. L'enquête a été lancée le 7 juillet dernier après réception de 90 plaintes au total contre les autorités françaises, mais seulement 9 d'entre elles ont finalement été jugées recevables. C'est la Cour de justice de la République qui a engagé la démarche. C'est un reportage d'Euronews. Opération perquisition ce mercredi matin dans le cadre de l'information judiciaire sur la gestion de la crise du COVID en France. Et ce sont de hauts responsables qui ont été visés à commencer par le ministre de la Santé. Les enquêteurs sont intervenus au domicile et dans les bureaux d'Olivier Véran. Mais il n'est pas le seul. Le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, est aussi concerné, tout comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. L'information judiciaire a été ouverte en juillet dernier pour abstention de combattre un sinistre suite au dépôt de nombreuses plaintes contre des ministres et des administrations sur les retards et les négligences présumées dans la gestion de l'épidémie. Neuf de ces plaintes ont été jugées recevables et les auditions des plaignants parmi lesquelles des représentants du collectif de médecins C-19 ont débuté en septembre. Il y a cette situation également en Hollande. Les Néerlandais se retrouvent avant le confinement puisque le pays bascule dans le confinement à partir d'aujourd'hui. Tenez-vous bien, les Pays-Bas ont enregistré 7305 contaminations ces dernières 24 heures. Son taux d'incidence est le troisième plus élevé d'Europe après la République tchèque et la Belgique. Les salles d'urgence des hôpitaux d'Amsterdam, de Rotterdam, de la Haie ont déjà dû être fermées en raison de l'encombrement. C'est un reportage de nos confrères d'Ornews sur un nouveau pays qui bascule dans le reconfinement. 22 heures, il est temps de rentrer à la maison. A la haie, de nombreux Néerlandais ont profité des dernières heures de vie nocturne avant la fermeture des bars et restaurants pour un mois minimum. Dans deux semaines, la situation sera étudiée et une réévaluation est prévue encore deux semaines plus tard. Ces jeunes sont d'accord avec le reconfinement partiel, disent-ils, mais ils ne voulaient pas se priver d'un dernier verre entre amis. C'est aussi pour mes grands-parents, donc c'est important pour nous. Je fais confiance au gouvernement, ils savent ce qu'il faut, je leur fais confiance, dit-il. Les Pays-Bas ont enregistré 7305 contaminations ces dernières 24 heures. Son taux d'incidence est le troisième plus élevé après la République tchèque et la Belgique. Les salles d'urgence des hôpitaux d'Amsterdam, de Rotterdam et de Lae ont déjà dû être fermées en raison de l'encombrement. Outre la fermeture des restaurants, il existe une interdiction de vente et de consommation d'alcool la nuit. Les magasins, les marchés, les cinémas, les théâtres restent ouverts mais des créneaux sont réservés aux personnes âgées et ou vulnérables dans les commerces d'alimentation. En outre, le port du masque dans les lieux publics clos est devenu obligatoire pour toute personne de plus de 13 ans. Pas question non plus d'inviter plus de 3 personnes chez soi par jour. La durée d'application de ces mesures très strictes n'est pas claire. Maintenant, parlons d'autre chose que de la COVID. On a fait le tour de la question. Regardons du côté du Brexit. Non, je n'y me dis, avant de passer à autre chose, parlons de la vaccination parce qu'on est quand même dans cette période de grippe saisonnière qui commence et ce serait pas très intelligent que d'avoir une grippe qui vous fragiliserait dans un contexte de pandémie comme on l'est aujourd'hui. Dans certains pays, les citoyens d'ailleurs, les plus fragiles sont déjà appelés à se faire vacciner pour ne pas engorger les hôpitaux proches de la saturation parce qu'il faut le dire, toute grippe ne veut pas dire COVID. C'est un reportage de nos conféreurs de Euronews sur la nécessité de la vaccination contre la grippe saisonnière aujourd'hui. Le taux de vaccination contre la grippe saisonnière pourrait atteindre des sommets cette année. Pas question en effet de rajouter un risque sanitaire en pleine épidémie de coronavirus. Ainsi en France, les citoyens les plus fragiles sont appelés à se faire vacciner pour ne pas engorger des hôpitaux proches de la saturation. Se faire vacciner contre la grippe ça permet de ne pas confondre les symptômes grippaux des symptômes COVID. Et ça aide les médecins et ça aide tout le monde. C'est autant pour moi mais moi je me sens invincible ce qui est stupide. Les pharmaciens témoignent déjà de cette tendance. L'année dernière nous à la pharmacie on a fait 92 au total et là on est peut-être déjà à 10 qu'aujourd'hui que ce matin. Réduire le risque d'épidémie simultanée de grippe et de COVID-19 et protéger le système de santé publique c'est aussi l'objectif de l'Allemagne qui connaît actuellement une recrudescence de cas de COVID. Pour la première fois dans l'histoire de la République d'Allemagne dit le ministre allemand de la Santé le gouvernement a commandé des vaccins anti-grippos supplémentaires et a prévu d'en avoir suffisamment à disposition. Un total de 26 millions de doses. Jamais autant de doses de vaccins n'avaient été disponibles pour la vaccination contre la grippe en Allemagne. Le ministre a donné l'exemple et suit ainsi les recommandations de Bruxelles. Cet été l'exécutif européen avait appelé les Etats membres à démarrer tôt et de manière étendue leur campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Puis je disais qu'il faut regarder du côté du Brexit dernier arrêt dans cette actualité internationale en mouvement pour regarder cette perspective d'un no deal alors que veut en réalité le Royaume-Uni c'est la grande question faute d'accord sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et les 27 ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueraient le reportage serait trop long mesdames et messieurs pour puisqu'il est 8h10 sur le 1410 le temps d'aller présenter le second regard sur Haïti et pour ce faire il nous faut prendre congé des auditeurs du 1040 CJMS qu'on va retrouver de l'autre côté de la pause commerciale de la demi quand on aura fini de présenter le second regard sur Haïti on se retrouvera donc pour la suite et fin de votre réveil matin mais entre temps petite pause musicale de la bonne musique dans l'univers du country à la ronde sur les ondes autour du monde cpam radiounion.com vous informe en couverture de cette actualité haïtienne en mouvement petit détour par le site du ministère de la santé publique et de la population pour voir l'état de la pandémie de Covid-19 au pays avec 230 décès aucun décès n'a donc été enregistré au cours des dernières 24 heures pour 8 854 cas confirmés sur 29 545 cas prélevés voilà donc l'état de la Covid au pays en couverture de cette actualité haïtienne en mouvement on va parler d'immigration avec le directeur général de l'immigration dominicaine Enrique Garcia et son homologue haïtien Joseph Tianciuli qui ont entamé en début de semaine des pourparlers visant à résoudre les problèmes causés par la migration des sans-papiers des haïtiens sans-papiers et la contrebande de marchandises à la frontière selon des informations rapportées par le listin diario ce processus de collaboration entre les deux officiels devrait conduire à la suite à la signature d'accords bilatéraux permettant de corriger les problèmes au niveau de la migration des personnes sans-papiers d'appliquer la loi 285-04 et de réglementer le commerce à la frontière entre les deux pays à en croire les propos de M. Enrique Garcia de son côté tout en reconnaissant les difficultés que la migration des sans-papiers engendre pour la république voisine le représentant haïtien Joseph Chanchuli a montré sa volonté de signer des accords bilatéraux en vue de fournir des informations qui contribueraient à la lutte contre les activités illégales dans la région à la frontière protéger la frontière et faciliter le travail des autorités de l'immigration affirme le journal dominicain Listin Diario Joseph Chanchuli a assuré qu'Haïti était prêt à redémarrer le commerce avec la république dominicaine à travers les marchés binationaux au cours de cette rencontre le responsable dominicain a également signalé que les autorités de son pays avaient lancé l'opération Bayahonda pour renforcer la surveillance dans les 12 provinces frontalières de Pedernales à Dahabon afin de détecter les activités illégales dans la région principalement le transfert d'immigrants sans-papiers cette opération a-t-il ajouté implique les 3e 4e et 5e brigades d'infanterie ainsi que les bataillons de chasseurs et les équipes d'élite de l'armée de la république dominicaine Il a en outre souligné que cette opération a débuté le 8 octobre et se poursuivrait jusqu'au 29 novembre date à laquelle il y aura une pause pour évaluer ses résultats et lancer les opérations en janvier de l'année prochaine 2021 conclut l'article du Listing Diario Parlant de migration près de 500 000 migrants haïtiens ont été ramenés au pays pour l'année 2019-2020 selon l'Office National pour la Migration affirmant toutefois que certaines personnes ont pu être ramenées à l'insu de l'Office ce qui pourrait donner un bilan plus lourd Le directeur général de l'Office National pour la Migration ONM demande aux autorités de mettre plus de moyens au service de l'institution afin de lui permettre d'être plus efficace dans son travail Écoutons les déclarations du directeur de l'ONM Jean-Nego Bonheur-Delva Sur le plan normatif on procède à l'élaboration du règlement intérieur du centre d'hébergement de la mise en application du nouvel organigramme avec l'opérationnalisation d'une direction des ressources humaines et de la constitution de deux cellules Une cellule juridique chargée d'accompagner des migrants haïtiens de retour forcé ayant des problèmes de perte de documents de voyage ou d'identification Une autre cellule de suivi qui se charge de maintenir contact permanent avec les migrants retournés dans leur ville natale pour tout ce qui concerne leur éventuelle participation au programme de réinsertion socio-économique à mettre en place par l'Office national de la migration Selon les statistiques l'Office national de la migration a accueilli pour l'exercice fiscal 2019-2020 86 488 personnes Ces migrants de retour sont de provenance des Bahamas des Etats-Unis du Mexique de la République Dominicaine des îles turques et caïques de Chili de Cuba de la République Dominicaine de Saint-Kitts et Davis et des personnes refoulées interceptées en haute mer par les gardes américaines A noter il ne s'agit que des cas documentés par l'Office national de la migration car certaines opérations se font à des heures irrégulières autrement à des endroits où l'Office n'a aucune représentation Les données sont ainsi réparties La République Dominicaine on a reçu d'octobre à septembre 83 161 personnes Les Bahamas d'octobre à septembre on a reçu 1308 personnes Les Etats-Unis d'octobre à septembre on a reçu 992 personnes Il-Tuc et Caille l'ONM a reçu 437 migrants de retour forcés Chili on a eu à recevoir 107 personnes Mexique d'octobre à septembre on a reçu 122 personnes Pour les Etats-Unis en haute mer on a reçu 146 personnes Pour la Dominique on a eu à accueillir 46 personnes Cuba d'octobre 2019 à septembre 2020 on a accueilli 12 personnes 5 kids d'octobre 2019 à septembre 2020 on a accueilli 12 personnes Voilà les précisions apportées par le directeur de l'ONM Jean-Négo Bonheur Delva Ailleurs dans cette actualité parlant de politique avec l'opposition qui appelle à une vaste mobilisation à travers le pays le 17 octobre prochain afin de dénoncer la multiplication des assassinats politiques à travers le pays dont ceux de Maître Monferrier d'Orval et de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire Le président Jovenel Moïse a installé au pays une ambiance de terreur et de répression politique selon André Michel qui estime que la justice doit s'activer afin de juger les coupables de ces assassinats Il continue de plaider en faveur du procès Petro-Caribé On écoute les déclarations de André Michel dénoncer qui sa Jovenel Moïse peut ? Qui sa Jovenel Moïse a pour caché ? Je dis à nous même qui dans l'opposition nous dis nous d'accord pour qu'on komission d'enquête international indépendante dans le cas d'assassinat batonye pour la vérité 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 mais nous même nous voulons déjà nous voulons c'est dans le palais national assassinat batonye pour la vérité Je dis à nous dénoncer avec force avec énergie assassinat Grégory Saint-Hilaire qui peut dans l'école normal son bagay extrêmement grave pour yon assassine yon étudiant dans yon fakulté son bagay extrêmement grave qui passe là et qui montre nous qui kalite pour voir nous gagnent Grégory Saint-Hilaire c'est ce qui moun qui grandit vilay de Dieu nous dénoncer ces actions là et nous supporter toute bataille étudiant pour la justice capable de faire dans le cas d'assassinat qui fait sous Grégory Saint-Hilaire la manifestation 17 octobre dans tous les pays la fait pour demander justice pour nous faire dans le cas la fait pour nous demander la commission d'enquête international dans le cas d'assassinat batonye dans le cas la fait pour nous demander justice pour Grégory Saint-Hilaire parquet Port-au-Prince mander pour arrêter ou pour qui ça parce que yon participe dans la manifestation yon dit yon pas d'accord pour jovenel continuer dirige le pays d'Haïti pour qui ça parce que yon dit qu'il faut que le procès Péco-Karibé fête pour qui ça parce que yon dit qu'il faut que le procès massacre la saline fête pour qui ça parce que yon dit qu'il faut que le professeur dans l'école qu'il faut que le professeur yon toucher cela est inacceptable et je m'adresse personnellement au droit du tribunal civil de Port-au-Prince mettre Bernard Saint-Hilaire une relation avec lui me reconnaître je demande à mettre Bernard Saint-Hilaire d'assumer ses responsabilités et que le plus vite possible je mène ça même pour que le mandat d'amener ça yon yon retirer les déclarations faites par le porte-parole du secteur démocratique et populaire André Michel de son côté Nenel Kassi l'ancien sénateur de l'Ouest appelle tous les groupes et partis qui rejettent la façon dont le pouvoir tête calée est en train de gérer le pays de se rejoindre à cette mobilisation de rejoindre pardon cette mobilisation le 17 octobre l'ancien sénateur dénonce le rôle des représentants étrangers au pays en particulier la représentante du secrétaire général de l'ONU qui participe à un génocide contre le peuple haïtien on écoute les déclarations de Nenel Kassi 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 et rejettent et rejettent de révéler de mé fort rapport Mme Laline Baye secrétaire générale de la Sous-Union pour dire que vous avez aidé dans la question de la mort dans le pays pendant que vous avez parlé nous avons tombé dans le pays pendant que vous avez parlé nous avons tombé dans le pays Les étudiants de l'école normale supérieure continuent de se mobiliser afin d'obtenir justice pour Grégory Saint-Hilaire leurs camarades assassinés il y a une semaine lors d'une intervention des agents de l'USGPN dans les locaux de l'établissement les étudiants croient que seul le départ du président Jovenel Moïse pourra permettre d'obtenir justice pour Grégory Saint-Hilaire écoutons au lycée Jean-Charles Étienne-Jean-Daniel et Chaudry Davidson de l'Association des étudiants de l'école normale supérieure Parce que l'étape prévendiquée c'est que ils viennent de droit qui sont en question du protocole à quoi nous avons parlé national en complicité avec Jovenel Moïse Martine Moïse et Agé qui sont assassinés comme Grégory Saint-Hilaire Pourquoi nous avons fait un acte comme ça qui nous avons dans le pays face avec pour rejoindre nous au niveau l'école normale supérieure pour que nous fonce au pot et bourrée pour que nous dessous que nous avons sous pouvoir nous réiteré engagment de manière ferme pour nous continue exige départ sans condition avec tout accord à quoi Jovenel Moïse qui manigance avec Madame à quoi à quoi à quoi c'est ce qu'il y a un pays qui a regroupé sous ce qu'on soit disant, je combien que nous parons. Et nous connaît clairement ce manigance pouvoir même, dans des marches pour faire diversions même à un mouvement pour discrediter, qui fait que l'individu soit infiltré pendant la période de manifestation, nous parlons dans la presse, comme quoi nous avons groupé, je n'y mette de elle. C'est pour ça, nous avons demandé à toute force de vivre, nous avons demandé à toute organisation qui a regroupé notre monde de tout bon, pour nous rejoindre pour nous continuer de mener la bataille, qui ne parlons pas de bataille pour faire des choses. Chaque fois pour voir ça, il y a un massacre, il y a un jour de l'endredi. Il y a un massacre dans la colonie, il y a un jour de l'endredi. Il y a un massacre de l'endredi. Il y a un massacre de l'endredi. Pour qui ça, il y a un choix de jouer ça ? C'est parce que il y a un massacre de l'endredi, la salle de nouvelles, il y a un medie de l'endredi. Il y a un massacre de lundi, il y a un massacre de l'endredi. Quoi que les camarades là, dans des marches, dans le processus, c'est qu'il y a un protocole d'acquisition qui a craché sous le lit, nous, même, le green bagage qui est en tête, nous là, Jovenel Moïse, il faut l'aller. Et nous, il y a un groupe avec toutes les autres entités, les sciences humaines, l'inagé, l'ethnologie, le pacte de droit, cela, il y aura, et même l'université privée, parce que les UPS rejoignent nous là. Il y a un autre entité qui fait même notre protocole. La plateforme des organisations de défense des droits de l'homme, POHDH, qualifie l'assassinat de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire d'acte barbare de la part des agents de l'USGPN, des agents du palais national. Ceci confirme une instrumentalisation de la police nationale. La POHDH estime que la mobilisation des étudiants ne mettait nullement en danger le palais, au point de justifier cette intervention des agents du palais national, des agents de l'USGPN. Anerli Pierre-Villus est le secrétaire général de la POHDH. que nous écoutons. Nous avons accès à Baba, très grave, qui nous condamnés, et nous avons profité de tout pour nous dénoncer de tout. Toutes les autres attaques, nous avons dit qu'il est faite sur l'école normale, parce qu'avant la date de octobre, qui aboutit avec l'assassinat Grégory, l'école normale subit diverses attaques, en couvert novembre 2009, à 13 mars 2020, et jusqu'à présent, l'attaque sa route était impunie. Donc, pas rien qui s'est faite, et ça baie l'opportunité encore, avec agents ESGPN et FASA, l'UV assassinat Grégory. Pour nous, c'est un résultat d'instrumentalisation en police nationale, renforcement climat, impunité, sous régime PHTK, parce que, l'ensemble des actes qui sont faites, l'Université d'État même, il y a plusieurs actes qui sont faites, il y a des étudiants, l'émorant de la Faculté d'Agonomi, qui s'est mécal, Samuel qui s'est assassiné, et 5 août 2020, pas rien qui fait. Donc, l'assassinat Grégory, son résultat et stratégie, côté où y a instrumentalisé la police nationale, et l'impunité, qui a taibanda, côté de la banalisation, de la vie. Parce que, au niveau de POHDH, je pose la question, non qui est la mobilisation d'étudiants, pour revendiquer les stages, les étudiants finissants, l'école normale, qui a formé de mou balancier, il y a mobilisé pour revendiquer les stages, pour demander l'Université d'Education Nationale, respecté, à quoi y a deni avec y a, nous parons, dans qui ça, ça représente un danger, pour la sécurité de la nationale, au point que, les agents, ISGPN, privés, font gros crimes, qui sont des révoltants, qui doivent soulever, la population, et nous, au niveau de POHDH, nous condamnons, la question de ça. Donc, je dis, nous trouvons une situation, côté de la police, pratiquement, presque tous nos corps, milices, qui a fait des violences, sous des jeunes, ou bien, capoter des revendications légitimes, et c'est vraiment inacceptable, et ça fait pour nous, au niveau de POHDH, nous, nous avons une situation, très, très, très grave, et il y a fait face à elles, côté droit mouniaux, les violations droit mouniaux, ont explosé, dans le PIA, et nous, nous avons un mécanisme, qui n'était en place, pour retirer la vie, nous avons déjà fait trop victimes, dans le PIA. Voilà, les déclarations de Annerly, Pierre Vilus, qui est le responsable, de la POHDH, la plateforme haïtienne, des organisations de défense, des droits de l'homme. Vous êtes toujours, sur votre 14-10, CPAM, à l'heure de réveil, matin, des dizaines de manifestants, étaient encore, hier, devant le ministère du commerce, pour exiger, une baisse des prix, de produits de première nécessité, proportionnelle, à la baisse du dollar américain, sur le marché. Le ministre du commerce, Jonas Coffey, banalise, ces manifestations, qui sont motivées, selon lui, par l'argent. Il affirme, que les organisateurs, de ces manifestations, étaient venus, lui réclamer, 2 millions de gourdes, pour arrêter, le mouvement. On écoutera, les déclarations, du ministre, lors de prochaines, éditions, de nouvelles. Pour le moment, on va faire, la pause commerciale, mesdames et messieurs, de l'autre côté, de cette pause commerciale, la suite de votre magazine. La télévision du futur, c'est incontestablement, c'est PAM TV, la télévision par protocole internet, qui vous donne aussi accès, à des dizaines de chaînes, radio et télévision, de divertissement, de sport, de nouvelles, du monde d'Haïti, en français, anglais, espagnol et créole. Pour la voir, il vous faut un bon signal internet, là où vous êtes. La boîte vendue est garantie par CPAM et un abonnement annuel sans contrat et sans contrainte spécial. Pour un temps limité, payez 99 dollars la boîte et bénéficiez d'un abonnement gratuit de 4 mois. Appelez tout de suite, 514-790-2726 et vive la technologie nouvelle chez vous ou avec vous, où que vous soyez dans le monde. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Il n'y a plus de plaisir sans alcool. Votre consommation de drogue inquiète vos proches. Les intervenants de drogue et des références sont là pour vous soutenir. Vous informez et vous référez vers une ressource adaptée. Appelez drogue et des références au 1-800-265-2626 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Anonyme, gratuit, confidentiel 1-800-265-2626 Changer, innover, transformer n'est pas le mot. Polytronique a épousé ses rêves. Produits de beauté Cheveux naturels et synthétiques Fragrances et cosmétiques Bijoux de fantaisie Accessoires de cuisine Électronique Informatique Agent autorisé de Western Union Cours d'ordinateur Rapport d'impôt Commissaire à la sermentation Liquidation quotidienne Cheveux 100% Cane et Calon 3 dollars Parfum de grande marque 20 dollars Polytronique C'est nous 1.7 août 89 45 Saint-Michel 514 323 92 22 Polytronique Là où la différence défie la concurrence. Prenez le temps de vivre CPAM Vous aime CPAM La radio de tous les jours Et de chaque jour Vous êtes à l'écoute de CJMS Le 1040 En retransmission sur CPAM Le 1410 A l'heure de réveil matin Et de la day de la nuit Il 1277 Le 1410 Sous-titrage ST' 501 ... 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